On ne peut pas être dans une société sans mettre les règles de jeu. Nous ici, c'est le règlement intérieur. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour, n'est-ce pas, faire la lecture de ces règlements et le commentaire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons vraiment appliquer ces règles pour le bien-être de chacun. Le règlement intérieur destiné aux élèves, des horreurs, Article 9. Les portes de l'école sont ouvertes dès 7h00 et refermées 15 minutes après le démarrage des cours qui ont lié tous les jours, ouvrables de 8h00 à 14h, avec deux récréations journalières de 15 minutes chacune, 10h-12h15, 12h-12h15. Article 10. L'école n'est pas responsable des accidents survenus aux élèves en dehors de ces heures de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois les cours finis, quand on vous dit de sortir, vous sortez derrière la cour, ne provoquez pas de problème parce que là, l'école n'est pas responsable. Quand vous avez des problèmes en dehors de la cour de l'école, l'école n'est pas responsable. Article 11. La montée de couleurs a lieu tous les jours à 7h45 avec l'immunational bien entonné par les élèves. Tous les élèves 7h45 comme aujourd'hui doivent vous trouver à l'école. Tous les élèves et les enseignants présents doivent obligatoirement assister à la montée de couleurs. Article 12. Les communications éventuelles à l'adresse des élèves autour d'immun doivent être faites avant la montée de couleurs. Article 13. Pendant les heures de cours, les déplacements inopportuns des élèves et les enseignants sont interdits. L'accès aux classes pendant les heures de cours est interdit à toute personne étrangère. Article 14. Ne peut se réclamer élève à l'école privée Unité Nongo celui qui y est régulièrement inscrit, paye régulièrement les frais d'écolage et possède un dossier au complet. Article 15. Le port de la tenue scolaire, paire fermé et obligatoire. Tout élève qui ne porte pas la tenue ne peut avoir accès à l'école. Article 16. Sont formellement interdits les portables en classe, les téléphones en classe, formellement interdits les téléphones en classe, les appareils sonores, casques, bouletoufles, je ne sais pas quoi et quoi, ici ce n'est pas une boîte de nuit. Ce n'est pas un maquis, ce n'est pas un restaurant, c'est un lieu de formation. Le port de verre fumé, les lunettes là, formellement interdits. A moins que ce soit des lunettes pharmaceutiques avec autorisation du médecin. On a besoin de voir l'autorisation du médecin pour que tu portes les lunettes. Les garçons doivent avoir des CV très courts, bien peignés, bien coiffés. Également les filles, les rastas là, quand vous avez besoin, si c'est la fête, vous faites ça là-bas. Les exercices et les violences sont formellement interdits. On ne joue pas avec la main. Non, je vais le taper, je vais faire si, si. Non, ça ne marche pas. C'est avec les verbes, c'est avec les mots. Et ça aussi, pas d'injury. On ne s'insulte pas. Article 17, il est interdit de fumer à l'école, de masser le singum. Ceux qui ne peuvent pas rester tranquilles là, tous les jours il y a un singum dans leur bouche là. Il faut enlever, hein. De posséder dans un esprit mauvais des objets dangereux. Paires de ciseaux, pointes, couteaux et tout ce qui s'ensuit, on n'a pas besoin de ça à l'école. Vos surnoms aussi, c'est Maradona, c'est Messi, c'est ici, c'est là. Gardez ça pour vous dans les quartiers. Ici, on connaît le nom, n'est-ce pas, qui se trouve dans l'extrait de naissance. Entre amis, on ne s'insulte pas à l'école. Pas seulement à l'école, même dans la vie courante, on n'insulte pas. Article 18, la consommation de boissons alcoolisées, de la drogue, tout autre stipulant est passible à licenciement définitif sans préjudice. Quand un enfant vient ici, saoulé, c'est directement au-dehors et on lui remet le dossier. Donc, je sais que Nongo Initi ne connaît pas, mais puisque c'est une règle, il faut rappeler, n'est-ce pas ? Article 19, la détention de grosses sommes d'argent et objets précieux est interdit dans l'enceinte de l'école. Les parents vous donnent, par exemple, la scolarité, vous prenez l'argent, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions, n'allez pas en classe avec, allez directement à la comptabilité. Vous versez l'argent là-bas parce que quand on dit non, j'avais 2 millions, j'avais 500 000, on a volé, on n'est pas responsable. Ça soit clair, il faut bien entendre cela, quand vous avez, ici, si c'est 20 000 francs, on considère que c'est le transport. Si c'est 30 000, jusqu'à 50 000, on peut considérer. Mais si ça dépasse 100 000 francs, quand on vous vole 100 000, là-bas où vous perdez 100 000, l'école n'est pas responsable. L'école n'est pas responsable. Si vous avez des grosses sommes, confiez à la comptabilité ou confiez aux surveillants, ou en tout cas, ne mettez pas l'argent avec vous en classe. C'est formellement interdit. C'est pour éviter les problèmes. Article 20. Le vol, sous toutes ses formes, est proscrit et l'auteur sera sévèrement punu. Il y a des petits malins, même les cahiers, les cahiers là. Il y a des gens ici, ils ne viennent jamais à l'heure. Ils ne sont jamais à jour. C'est vers la composition, ils volent les cahiers de leurs amis. Si on prend un, on te sanctionne définitivement, tu quittes l'école. Les biques, les crayons et tous les instruments ne volez pas. Ce n'est pas bien de voler les objets de vos amis. Les bagarres et les disputes sont interdites. Il m'a insulté, je l'ai juflé. Qui n'a pas entendu ? On ne se rend pas à justice. On se plaint. Ok ? On ne se rend pas à justice. Article 21. Les élèves doivent se montrer polis, courtois, serviaux entre eux. D'abord, entre vous, il faut qu'il y ait la tolérance. Entre vous, il faut qu'il y ait l'entente. Et aussi, vers les professeurs, vers vos encadreurs, il faut qu'il y ait vraiment l'entente entre nous tous qui vivons là. C'est clair ? Oui. Merci. Le sentiment corporel, formellement interdit. J'ai dit devant vous. Formellement interdit. Monsieur Kamara est à côté de moi, il a compris. Les gammes de punitions sont graduées comme suit. La mise en garde, l'avertissement verbal donné directement par l'enseignant. L'avertissement et le blâme prononcés par le directeur sont des sanctions graves. Quand je dis à quelqu'un, tu as eu une semaine, qui va dire le contraire ? Donc faites tout pour m'éviter. Quand vous venez, faites tout, réglez tout ici. Quand vous venez là-bas, quand je prononce une sanction pour un enfant, c'est fini. Donc évitez qu'on se rencontre avec des difficultés. Ok ? Aujourd'hui, je vous parle doucement comme ça. Mais quand vous venez avec des problèmes, ce n'est pas comme ça. Article 24. Quitter l'école sans l'autorisation de la direction est égal à deux missions. On vous met automatiquement au dehors. C'est-à-dire des petits malins. C'est vrai, ici, pour le moment, on ne connaît pas ça ici. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit moment, les enfants vont. Quand tu quittes l'école sans l'autorisation de la direction, sans l'autorisation du personnel, dès que tu reviens, tu as un mois dehors. C'est aussi simple que ça. C'est clair et net. Le règlement intérieur, à partir d'aujourd'hui, Monsieur le surveillant général, ça, l'application en premier lieu, c'est vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous savons quels sont les principes, les règles des jeux que nous devons adopter au sein de notre école Unité Nongo, n'est-ce pas ?